Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé micros parce qu'il n'y a pas que les synthés dans la vie. Mais les micros c'est bien aussi, ça peut permettre par exemple de prendre sa voix dans de bonnes conditions. Lui, le TT1 Pro de Prodipe. Le TT1 Pro-Lanen par M. Ludovic Lanen, grand ingénieur du son français, notamment qui travaille avec un certain Francis Cabrel. Ça vous dit peut-être quelque chose ? Prodipe travaille avec cet ingénieur du son pour fabriquer ses micros. Je voudrais préciser un truc, c'est que ce micro nous a été offert par Prodipe. Si vous vous souvenez bien, on était à Francfort en avril, on les a rencontrés, on avait bien accroché. C'est trop génial, on adore les relations avec les fournis. Tu sens l'alcool. Alors ce qui est intéressant avec l'histoire de ce petit micro qu'on nous a donné, c'est qu'on était en train de faire nos interviews. Et nous avions ce magnifique MD21 de Sennheiser. En magasin en juillet. En juillet de cette année. Oui, de cette année. Bien sûr. Avec un joli logo. Alors le Sennheiser, c'est un micro absolument incroyable. C'est un micro d'interview, c'est un micro de reportage. On arrive sur le stand de Prodipe et là, vlati-pac, on nous dit mais attends, tu ne vas pas utiliser ton Sennheiser. Prends donc ce merveilleux TT1 Pro. Enfin, le TT1 Pro. Donc il est tout noir. Et il a ce revêtement caoutchouc super agréable au toucher. Absolument génial. C'est lourd. On a l'impression d'avoir un vrai micro. Un truc qui tient la route, quoi. Pas un machin qui va se péter au bout de deux utilisations. Il tient bien dans la main. Il a une belle gueule. Alors vous me direz, ça ne fait pas tout. Certes non. Sur le site de Prodipe, ils font un comparatif avec le SM58. Alors moi, je ne suis pas chanteur. Enfin, vraiment très mauvais. Je n'ai pas vraiment envie de vous infliger ça. Cela dit, j'ai un SM58. Câble XLR. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 test. Ce qui est intéressant dans ce test, c'est qu'on entend le son qui sort d'un SM58, comme ça, brut de décoffrage. Le SM58, c'est un micro qui est très répandu sur les lives et qui permet justement de faire de la prise de son sans avoir trop de repice. C'est pour ça qu'il est très populaire. Alors c'est un micro qui vaut entre une centaine d'euros, 90, 100 euros, 105 euros parfois. Je suis sur mon zoom. J'ai monté le préampe à 4. Je module relativement correctement, entre moins 6 et moins 12 dB. Rien de bien phénoménal. La réponse en fréquence est acceptable, mais perfectible. Le niveau sonore, bon, il y en a, mais on accepterait d'en avoir un peu plus. Mais j'ai fait exprès de ne pas le monter trop. Vous allez voir pourquoi. And here we are. Voici le TT1 Pro. Alors ce qui est tout de suite frappant, c'est son niveau de sortie. Donc là, je module aisément à moins 6, voire au-delà. Donc je touche un peu la limite. Et alors, vous voyez, je peux m'éloigner. C'est assez sympathique. Et je continue de capter quand même pas mal de niveaux. Et puis surtout avec une réponse en fréquence qui est vraiment pas mal pour de l'interview. En tout cas, c'est vraiment super. Donc c'est pas mal. Ça veut dire que ça crache. C'est assez sensible. Pour un micro dynamique, c'est bien. Quand vous arrivez devant quelqu'un en interview, vous n'avez pas envie de lui mettre le micro dans le pif comme ça. C'est une agression. L'avantage du ProDype TT1 Pro, c'est qu'il a une sensibilité qui est absolument exceptionnelle. Sa directivité cardioïde ou unidirectionnelle, comme c'est précisé sur le site de ProDype, fait que vous captez devant. Grâce à cette sensibilité qui est très élevée, vous avez la possibilité de capter le son en gardant une excellente qualité sans pousser votre préemple trop haut. On se dit un micro. Bon, t'achètes un micro dynamique pour de l'interview. Ou tu sors ta carte bleue, tu te dis, bon, j'en ai pour 200 balles. Sauf que le ProDype TT1 Pro, il ne vaut pas 200 balles. Le ProDype TT1 Pro, il vaut 39 euros. 39 euros. Non mais vous déconnez les mecs, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas assez cher. Non, là où c'est bien, c'est que nous autres, pauvres mortels, la France d'en bas, nous qui ne sommes rien, Manu, si tu nous regardes, forcément on a un peu plus de mal à s'acheter des micros à 200 balles. Et quand on a besoin de faire des interviews ou de partir en reportage, c'est vachement bien d'avoir ce micro-là. Vous voyez plus tôt. Dans les années 90, j'avais déjà planifié mon satin modulaire, quand j'étais étudiante, et où je n'avais pas beaucoup de sous. La grosse différence qu'on va avoir par rapport à un piano, c'est que sur le piano, au moment où tu lances la note, en gros le travail est fait, tu as encore le pitch wheel, alors que là tu commences ton boulot. J'ai encore un vrai boulot, dans une entreprise que j'aime bien, parce qu'il faut manger, il faut élever les enfants, les envoyer faire des études. C'est l'inverse d'un salon où on dit, vous, vous avez payé tant le mètre carré, vous signez le contrat là, c'est pas ça. Non seulement c'est pas dégueulasse, au niveau sonore, loin de là, en plus c'est pas très cher. On se dit ProDype, matos cheap, qualité cheap, et ben non. Le propre de ProDype, c'est qu'ils font le design en France, mais la fabrication en Chine. On discute avec le patron de ProDype, Jean-Luc, si tu nous regardes. Naturellement, on est de plus en plus copiés dans notre métier. Il nous explique que tout le monde fait ça. Tous les micros sont fabriqués en Chine. Ensuite, il y a ceux qui les vendent au bon prix, et puis il y a ceux qui les vendent aux autres prix. Votre petite sœur roule dessus en trottinette, passez au four par mégarde, y avalez par un boa constrictor, ou... Ben c'est pas grave, parce qu'on peut en acheter un autre. Et on n'est pas ruiné, on n'est pas obligé d'appeler la banque. Ça c'est cool. En plus, les mecs poussent le vis pour vous donner une pince. C'est quoi votre problème ? J'ai failli oublier la petite sacoche, dans une matière tout à fait intéressante, entre le plastique, le tissu, avec un petit fermoir. C'est mignon. Alors on peut faire autre chose que de l'interview, évidemment. On peut chanter dedans, mais comme j'ai dit, je ne vais pas vous faire cet affront. En tout cas, pour ce prix-là, c'est complètement imbattable en termes de qualité. Je pense qu'on peut y aller les yeux fermés. Alors la cerise sur le gâteau, c'est que le micro a également un design en bout de micro, qui est vraiment hyper smart. Ce petit truc-là, ça a l'air de rien. Cette forme en bout de micro, elle va vous garantir que le micro ne va pas rouler sur une surface. Et donc ça va éviter que le micro ne glisse malencontreusement d'une table, d'un meuble, et qu'il y ait des accidents. Fatalement, si je compare avec mon SM58, ça roule. Alors bon, au-delà de mes tests foireux qui n'ont rien à voir avec la vie, ce qui est intéressant, c'est surtout notre retour d'expérience en tant que sondier sur les lieux d'interview. Et honnêtement, j'ai été très 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 satisfait du résultat que j'ai obtenu. Sur le terrain, ça le fait. Je crois que c'est tout ce qui compte en fait. Donc je recommande ce micro qui ne coûte quasiment rien, TT1 Pro, la naine. Chapeau balle artiste, superbe. Bon, il ne faut pas rester là, là. Il va falloir y aller, hein. Ok ? Allez.